... Dans le Grand Est français, des producteurs locaux de betteraves sucrières et de céréales se sont regroupés en coopératives agricoles afin de transformer une région rurale défavorisée en un haut lieu de recherche agro-industrielle. Tous les ans, à Bas-en-Corpomacle, 1 million de tonnes de céréales et 2,5 millions de tonnes de betteraves sucre sont transformées pour servir une économie circulaire. La recette de ce succès est un modèle d'entreprise qui puise à force dans la coopération optimale et la synergie des différents partenaires clés. Ils gèrent ensemble un écosystème industriel dans lequel tous tirent parti les uns des autres. Prenons comme exemple les céréales. Après la récolte, elles arrivent à ADM Chomptor où elles sont transformées en nourriture pour animaux, produits cosmétiques et adhésifs. Les composants solubles des céréales sont envoyés à cristanol ou de l'éthanol est produit. Ce processus génère du CO2 qui est récupéré et comprimé par l'air liquide pour être ensuite ajouté aux boissons gazeuses. Cette optimisation économique est également écologique puisque les déchets sont recyclés. Outre les différentes installations de production, il existe également à Bazancourt-Pomac le deux instituts de recherche. ARD, Agro-Industrie Recherche et Développement, et CEBB, Centre Européen de Biotechnologie et de Bioéconomie. C'est là que les scientifiques cherchent de nouveaux procédés de fabrication qui pourront être utilisés à l'avenir par les industries locales. Cette stratégie de recherche est une activité clé de la bioraffinerie. Les méthodes actuelles sont encore et toujours retravaillées et améliorées et de nouveaux processus sont développés afin d'optimiser la chaîne de valeur. L'un des bénéficiaires de cette recherche est le projet Futurole, une start-up locale qui produit du bioéthanol à partir de cellules végétales. Jivoudon Active Beauty est une autre entreprise qui a pu convertir les activités de recherche locale en capital. Avec 25% des parts de marché, cette entreprise est le plus gros producteur mondial dans l'industrie des parfums et des arômes. Premièrement, l'engagement des agriculteurs dans les coopératives. Deuxièmement, le maîtrement chez eux est coopération. Les sous-produits sont échangés dans un processus industriel en cascade. Troisièmement, l'intégration de la recherche et des processus de fabrication a renforcé les entreprises locales, entraînant une croissance durable dans la région. Et quatrièmement, un engagement fort et permanent des autorités locales en finançant les pôles universitaires. De cette manière, Bazancourt-Pomacl est devenu un complexe agro-industriel et un centre d'innovation avec plus de 1200 emplois directs et 1000 emplois indirects. Il s'agit d'un exemple parfait en Europe, cela façant dans les entreprises d'une même région peuvent collaborer afin de tirer parti les unes des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada ...